Est-ce que vous avez de l'estoliense en ce domaine, comme ça votre interview sera beaucoup d'appel ? D'abord pour dire que, au début même lorsque j'ai commencé à faire la pépinière, les gens n'y croiraient pas, parce que les gens veulent me demander est-ce que tu as des Niwakins, c'est tout ce qu'ils cherchent, c'est quoi les Niwakins, pour embrasser ça ? Des fois je me disais, pourquoi ne pas faire cette semaine, puis demain tu verras, au moins c'est des fruits, et tu verras de l'ombre, il ne croit pas quoi, sans ça pouvoir pousser ici, ça ne m'a pas de renécer. Au fil du temps, je ne me suis pas décoré, j'ai fait une année beaucoup de pépinières ici, malheureusement les gens n'ont pas payé, c'est pas tout cas grandir, et je les ai éliminés, mais toujours je ne me suis pas décoré. Mais l'arbre actuellement, si tu vois le changement climatique qui se produit aujourd'hui dans ce monde, qui est valu dans ce monde, c'est dû à cela, parce que les gens ont fait que terrasser, il n'y a pas d'eau, on ne boise pas. C'est partout maintenant dans ce monde, vous voyez maintenant le changement climatique est dans ce monde, tu vois des Irlandes d'Archef partout dans ce monde. Mais si, par exemple, on abattait les arbres, et même on plantait, même si ici, tu abattes 10, 30, même si c'est 8, à la rigueur c'est bon. Mais malheureusement, malheureusement, il y a pas mal de campagnes de boisement, mais malheureusement il n'y a pas suivi. Tout le problème c'est le suivi, c'est le suivi. Des centaines d'arbres tu prends ça, mais malheureusement à la fin tu vas te laisser avec deux. Donc, l'arbre, d'abord, surtout la journée, tout ce que ça dégage.